Aujourd'hui on va parler de la mode de la fin du 18e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle. Cette période où ont vécu nos très chères Delphine et Astol de Justine, c'est une période de grands bouleversements politiques et qui va aussi insinuer de grands bouleversements dans l'histoire de la mode. Ce premier bouleversement arrive à la fin du 18e siècle. Dès les années 1780, on a une évolution significative de la mode aristocratique. On va parler particulièrement de l'aristocratie puisque c'est le milieu social des Justines. Ce milieu social est énormément touché par un accent d'anglomanie. L'aristocratie anglaise, donc la Gentry, est une aristocratie qui est beaucoup plus terrienne, beaucoup plus provinciale. Elle va amener à la Cour de France ce goût pour la pastoralité, la simplicité du vêtement. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec Marie-Antoinette s'habillant de ce qu'on va appeler la chemise à la reine. Les grosses robes lourdes à la française qui sont de la tribu, de la Cour, cèdent la place à des robes plus légères, qu'on appelle donc des robes à l'anglaise. Les hommes abandonnent progressivement le costume français pour des choses donc beaucoup plus anglaises, avec des redingotes plus courtes, des gilets courts, le port des bottes. Voilà un vêtement finalement plus adapté à une mode provinciale, un mode de vie provinciale. Et finalement, le gros bouversement politique qui arrive dans cette période, qui est la Révolution, sera une continuité de ce goût de la simplicité du pastoral. C'est un tournant politique qui va entraîner un énorme mouvement, une volonté de liberté dans les mœurs et dans les pensées. Et ça va donc influencer énormément la mode. C'est donc la période du Directoire, puis du Consulat, qui va être marquée par le mouvement de ce qu'on a appelé les Incroyables et les Merveilleuses. Ce sont tout simplement en fait la jeunesse dorée des villes, et notamment de Paris, qui va chercher à trouver un moyen d'expression au travers de la mode et donc de ces libertés retrouvées après la terreur. Et c'est le chef de file de ce mouvement, des Merveilleuses, c'est Madame Tallien. Cette mode de l'antique, le goût pour l'antique de cette période du Directoire du Consulat, est parfaitement traduit en fait par un portrait, qui est celui de Madame Récanier. On y voit donc des robes à l'antique, fait de percale, de coton blanc, de mousseline. C'est un style aussi complètement antiquisé par tout ce qui est accessoires, coiffure. L'instauration de l'Empire, finalement, ne va pas amener une modification importante de la mode. Le goût de l'antique, le néoclassicisme, reste de rigueur durant tout l'Empire. On va juste avoir, finalement, pendant l'Empire, notamment entre 1810 et 1813, quelques éléments d'historicisme dans la mode, comme l'ajout de collerettes sur les robes des femmes, qui rappellent les collerettes de la Renaissance. L'Empire amène un nouvel essor de la broderie et de la dentelle par le renouveau du costume de cour, de la cour impériale, et aussi par de nombreuses créations d'uniformes administratifs. Les hommes portent des vêtements qui se militarisent, notamment par le port du chapeau au bicorne, qui sera finalement remplacé par le haut de forme vers la fin de l'Empire. Je vous donne rendez-vous le 25 février pour continuer cette histoire de la mode au temps des Custini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada